Le sol Bonjour, je suis Renaud Toussaint, chargé de recherche CNRS à l'Institut de Physique du Globe de Strasbourg. Je m'intéresse à de la géophysique expérimentale, c'est-à-dire de la physique et de la mécanique des matériaux naturels, notamment les problèmes de liquéfaction de sol pendant les tremblements de terre. Alors pendant les tremblements de terre, parfois le sol est saturé, et lorsqu'on le secoue à certaines fréquences et certaines amplitudes, on a des phénomènes tout à fait étonnants et éventuellement destructeurs pour des bâtiments qui peuvent s'enfoncer. Là vous voyez comment de la boue ressort pendant un tremblement de terre au Japon, assez récent, et pendant que cette boue ressort, les choses au-dessus s'affaissent. Ici, c'est des sédiments qui ont été liquéfiés, qui sont évacués dans une brouette, et on voit que quand ils sont secoués d'une certaine manière, ils se liquéfient à nouveau. Là, c'est dans une table vibrante de grande taille, cette maquette, lorsqu'elle est posée sur du sol saturé, secouée d'une certaine manière, s'enfonce. Ces choses-là ont lieu réellement pendant certains tremblements de terre, et si on pouvait les filmer, voilà ce qu'on verrait, des immeubles qui peuvent se mettre à sombrer dans le sol. Donc avec mes collègues, on s'intéresse à ce problème à un niveau théorique, on en a une certaine compréhension, et on sait aussi comment modéliser ça numériquement. Donc ce qu'on voit à droite, c'est la présence d'eau jusqu'à peu près au niveau du sol, alors qu'à gauche, le sol est sec. On veut aussi pouvoir tester ces théories sur des modèles analogiques bien contrôlés. C'est utile d'avoir l'aide de Laurent Riouet à notre atelier de mécanique à l'école et observatoire de sciences de la Terre. Pour faire une expérience, on a besoin d'une partie mécanique où on développe le dispositif, c'est une boîte en plexiglas, que l'on va positionner sur quelque chose que l'on peut secouer systématiquement, horizontalement. On le pose sur des rails de guidage, et pour pouvoir secouer les choses, on met une bielle et quelque chose un peu comme une petite roue de locomotive, que l'on ajuste, on l'ajuste sur l'arbre d'un petit moteur pas à pas, qui est piloté électroniquement par un ordinateur. Quand on veut faire beaucoup de choses avec pas grand chose, les Cubains sont des gens très doués, vu les conditions dans lesquelles ils vivent. Gustavo, qui est en visite dans notre laboratoire, développe un capteur dont l'objectif est d'être introduit à la fin à l'intérieur de ce qui s'enfonce, donc d'une balle de ping-pong. Le capteur enregistre l'accélération de la balle dans trois directions, et inscrit les données dans sa mémoire. Pendant qu'on développe cet appareil qui inscrit les données, on fait déjà des tests avec un autre appareil qui existe et qui est prêt, qui est un accéléromètre à trois composantes sans fil, qui est celui que vous voyez ici, qu'on introduit. Une fois que cet appareil est dans la balle, on voit que lorsqu'on bouge la balle, l'accélération mesurée, cette courbe, se déplace, et c'est avec ce capteur qu'on va faire les expériences qui sont présentées. Ce qu'on étudie en particulier, c'est que quand on secoue, la gravitation fait enfoncer les choses. Mais la présence de l'eau dans les sédiments modifie les forces d'Archimède de ce qui s'enfonce. Donc c'est ça qui explique en partie la liquéfaction. Quand on pose une petite maquette dense ou une petite balle sur du sable sec, ou du sable légèrement humide, il arrive ce qu'on attend, c'est-à-dire que quand on secoue, ça reste à la surface, comme quand on marche sur du sable. Voilà l'expérience sur du sable sec. Les choses roulent ou se déplacent légèrement à la surface du sable, mais restent à la surface. Le fait que les choses restent à la surface du sable, c'est indépendant du fait qu'on pose une balle, ou un petit cylindre, ou une boule. C'est le cas pour tous les paramètres, tant qu'on ne voit pas les grains de sable voler dans tous les sens, ce qui n'arrive pas dans les tremblements de terre ordinaires. Par contre, quand on met de l'eau à l'intérieur du sable, donc on voit comment on pose le sable à l'intérieur de l'eau jusqu'à ce que l'eau soit affleurante à la surface du sable, on refait la même expérience avec les mêmes conditions, et on constate que la balle s'enfonce, en grande partie. On peut aussi le mesurer avec les accéléromètres. Et voilà la balle qui commence à être enfoncée. Donc si vous imaginez 10 étages dans cette balle, il ne vaut mieux pas être dans les 2 étages inférieurs, ou les évacuer assez vite. Musique Oh il est à qui le portant là ?